Bonjour à toutes et à tous, c'est Supernez, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un truc un peu spécial, c'est qu'en fait, je dois vous parler d'une statue maudite. Alors pourquoi elle est maudite cette statue ? Elle est arrivée il y a très longtemps, mais je n'ai pas pu vous faire une vidéo, ou plutôt j'en ai fait une. Alors je vous explique que c'est assez simple, pour ne pas rentrer dans trop de détails, et pour ne pas que la vidéo soit beaucoup trop longue. En fait, j'ai fait un unboxing de cette statue avec mon pote Rateb. Alors mon pote Rateb, c'est un danseur que vous voyez, peut-être si vous êtes belge, sur toutes les pubs Telenet là. Il y a un mec qui fait des coupoles, des trucs et tout, c'est lui. Donc j'avais fait cette vidéo avec lui, on s'est super bien marré. Comme vous avez pu le constater, j'ai commencé cette chaîne YouTube avec un caméraman. Ce caméraman et moi aujourd'hui, on n'a plus de contact, et du coup, il a deux vidéos à moi, dont cet unboxing. Donc voilà, au début, j'ai voulu récupérer la vidéo, mais comme il ne me répondait pas, etc., c'était un peu compliqué. Donc du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je n'ai plus rien à foutre, je n'ai plus envie de sortir une vidéo de cette époque-là, aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, vous savez quoi, autant que je vous montre directement la statue, malheureusement, il n'y aura pas d'unboxing, donc il n'y a pas le moment où je suis en train de la monter avec mon pote et tout. D'ailleurs, à Rateb, on fera une vidéo ensemble dès que possible pour attraper ce bordel. Et donc du coup, voilà, cette statue, elle est là. Cette statue, elle est dans mon décor depuis un petit temps. Et j'étais frustré de ne pas pouvoir vous la montrer, parce que voilà, c'est une très grosse statue. Et surtout, je trouve que c'est l'une des plus belles que j'ai, voire la plus belle. Donc, quoi de mieux que vous montrez la statue ? Il n'y aura pas d'unboxing, vous allez juste la constater à côté de moi, on va en discuter un petit peu et après, on aura quelques shots, quelques plans de la statue. Alors, pour savoir de quel personnage il s'agit, malgré qu'il y ait sa photo probablement sur la miniature et en plus dans le titre, du coup, je ne vais dire qu'une chose. Mangenkyou Sharingan. Il devait apparaître de cette manière-là. Voilà, donc là, comme vous avez pu le constater, il s'agit d'une statue Hitachi Uchiha. Mais pour la voir d'une meilleure manière encore, on va faire un petit cut et on revient tout de suite. Alors voilà, il s'agit d'une statue Hitachi Uchiha du studio Zyoban. Alors, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, je trouve qu'elle est incroyablement magnifique. Alors, pour que vous compreniez un peu, c'est qu'on a un peu galéré pour toutes ces petites choses. Par exemple, vous voyez là, des petits courbeaux qu'on a dû rajouter et en fait, on a galéré à devoir trouver où ça se passait. Parce que par exemple, celui-ci, à titre d'exemple, on ne le voit pas très bien ici, mais genre, il est à l'envers en fait. Donc, au début, on pensait que c'était comme ça qu'il fallait le mettre. Et puis en fait, c'est comme ça. Et donc, on a vu sur les images après que c'était bien dans cette manière-là. Parce que comme je l'ai déjà expliqué, les gros statues de cette sorte-là, on a rarement un plan pour les expliquer comment il doit se mettre en place. Donc, on a un peu galéré, je vous avoue, même le chapeau pour qui tienne, j'ai un peu galéré, mais dans l'ensemble, je suis hyper satisfait. En fait, je la trouve. Pour moi, c'est la plus belle que j'ai. Vous avez vu la plupart des statues que j'ai ici. Celle-là, je la trouve incroyablement belle. C'est vraiment celle où quand je l'ai sortie, je suis en mode « Ah, waouh ». D'habitude, je sors des statues, je suis en mode « Ah, c'est vraiment beau ». Mais là, celle-là, c'est en mode « Waouh ». C'est un truc de ouf. Et il faut savoir aussi un truc, c'est que vous voyez ces grandes ailes, c'est un bloc. Et je ne sais plus c'est laquelle parce que j'ai super bien fait mon taf, mais en gros, il y en a une d'entre elles qu'en la prenant, je l'ai pris du mauvais côté. Donc, je l'ai pris par ici, par exemple. Et en fait, en voulant la soulever, c'était trop lourd et j'ai cassé un bout. Mais comme je suis un sale type et comme il me donne toujours de la patafix pour qu'on puisse régler ce genre de truc, je l'ai réglé. Et aujourd'hui, je ne sais même plus où est le côté qui était cassé. Donc, tant mieux. Alors, avec la statue ici, j'ai reçu cette petite lettre, ce petit certificat d'authenticité, donc avec le nom du studio ici devant, mais vous le verrez encore mieux tout à l'heure. Et puis ici, le certificat d'authenticité avec écrit numéro 338. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais là, je vais jouer un peu de cette manière-là. Mais il y a des nuages de l'Akatsuki partout sur la carte. Ça fait un effet plutôt bourgasse. En gros, c'est ces statues Hitachi dont j'avais fait une vidéo il y a un petit temps que je voulais vous montrer depuis assez longtemps. J'ai quelques statues qui doivent arriver. Et bon, ça me faisait un peu chier du fait que je n'avais pas fait une grande statue depuis un petit temps parce que tout simplement, c'était celle-ci que je devais vous montrer. Et aujourd'hui, vous la voyez. Il n'y a pas d'unboxing, je suis vraiment désolé. Mais au moins, vous voyez à quoi elle ressemble et à quel point elle est magnifique. Parce qu'en réalité, ce qui est le plus important, en tout cas pour moi, c'est de voir à quel point elle est belle. Mais voilà, c'était la Hitachi de Zwoban Studio en un sixième. J'en ai pas mal qui arrivent bientôt, des magnifiques. Donc, restez connectés. Et puis, Abdel va s'occuper de vous faire des plans magnifiques de la statue. Comme ça, vous voyez tous les détails et à quel point c'est une masterpiece. Donc voilà, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et on se retrouve à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501